Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo qui m'a été demandée depuis franchement longtemps. Je sais que j'ai mis du temps à la faire mais j'avais envie de bien faire les choses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris plein de notes. Je ne plaisante pas, c'est du recto verso. Donc là je vais essayer vraiment de parler de plein plein de choses en même temps. Donc je vais essayer de faire la vidéo de manière la plus organisée, la plus ordonnée possible. Donc aujourd'hui je vais parler de la lecture ou du déchiffrage des étiquettes alimentaires sur les produits. Alors, je vais commencer tout d'abord par une première partie très importante sur la liste des ingrédients. Donc en fait sur tous vos paquets, tous vos produits alimentaires, vous avez une liste d'aliments. Donc il y a écrit liste des ingrédients ou liste d'aliments. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une analyse d'étiquette alimentaire d'un produit quelconque que je vais mettre sur mon blog. Et vous pourrez aller voir l'article que je mettrai en barre d'infos. Je ne sais pas s'il sera prêt quand je vais mettre la vidéo en ligne, mais en tout cas je vais faire en sorte que oui. Et vous pourrez voir une analyse type d'un aliment. Donc alors la liste des ingrédients, les choses à savoir là-dessus, c'est que vous avez toujours les ingrédients qui sont les plus présents dans le produit sont en tête de liste. Et ceux qui sont le moins présents sont au bas de la liste en fait. Donc après, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Les pourcentages ne sont pas obligatoires. Sachez-le, dans la composition alimentaire, quand vous avez la liste des ingrédients, le pourcentage n'est pas obligatoire. Il est affiché que quand c'est un produit qui veut vanter les mérites d'un ingrédient quelconque, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas d'exemple. Bref, mais bon voilà. Sauf si c'est un argument commercial, sinon le pourcentage n'est pas obligatoire et donc il n'est pas souvent affiché. Ou alors on affiche le pourcentage pour certains ingrédients, ceux qui sont plus présents et puis les autres, on ne l'affiche pas. Ensuite, faites très attention aux termes quand vous avez dans les ingrédients à base de purée d'amandes par exemple. A base de, ça veut dire qu'il y en a. De l'ingrédient en question, il y en a, mais en infime quantité. Donc c'est une quantité ridicule. Quand vous avez le terme saveur amande, par exemple, le terme saveur indique clairement qu'on a ici un arôme et non pas un ingrédient. On n'a pas d'amande, quoi. Ce sera de l'arôme d'amande. Voilà. Ensuite, oui, il faut faire très attention à certains ingrédients à éviter au maximum. Ça va être tous les sirops de glucose, fructose, l'huile de palme et toutes les huiles hydrogénées qui sont des graisses trans. Transsexuelles. De trans fats. Voilà. Ensuite, si vous n'arrivez pas à prononcer le nom d'un ingrédient qui est dans la liste d'ingrédients, clairement, ça veut dire qu'il n'est pas bon pour votre santé. Je dis ça d'une manière très générale et ça paraît très bête, mais je vous assure que c'est vrai. Si le nom de l'ingrédient est imprononçable, fuyez-le, quoi, au maximum. Ensuite, essayez quand vous achetez des produits, à regarder qu'il y ait le moins d'ingrédients possible dans la liste d'ingrédients. Plus il y en a, plus le produit est complexe, plus le produit est chimique et s'éloigne au maximum du naturel. Donc essayez de prendre des produits qui contiennent le moins d'ingrédients possible. Regardez aussi dans la liste d'ingrédients, vous regarderez par rapport au sucre, que parfois, il y a plusieurs sucres qui sont contenus dans un seul et même produit. Donc vous pouvez penser que non, il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, mais si vous regardez, vous verrez qu'il y a du sirop de glucose fructose, vous avez aussi du sac à rose, vous avez aussi du miel, vous avez aussi, je ne sais pas moi, du sirop de maïs, vous avez du jus de canne, du fructose. Donc regardez bien, parce que des fois, il y a plein de sucres différents qui sont contenus dans un seul et même produit. Donc là, je peux vous dire que c'est le cocktail assuré pour grossir quand il y a plein, plein, plein de sucres différents, des sucres raffinés qui ne sont vraiment pas bons pour la santé. Ensuite, on va passer à une deuxième partie. J'espère que vous me suivez toujours. On va parler du tableau de composition alimentaire. Donc là, vous avez affiché nombre de calories, lipides, protides, etc. Alors, donc, pour les calories, je n'en parlerai pas parce que vous savez très bien ce que je pense des calories. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire parce que les calories ne sont pas toutes égales. Si on mange 1000 calories de graisse ou 1000 calories de riz, par exemple, ça ne sera pas du tout la même chose sur l'organisme. Donc, je ne parlerai pas des calories. Les glucides, vous avez deux sortes de glucides. Les glucides, bêtement, ce sont les sucres en fait. Vous avez les sucres simples et les sucres complexes. Les sucres simples qui sont les sucres rapides qui sont absorbés très vite par l'organisme. Ce n'est pas bien d'en avoir beaucoup dans les produits que vous achetez parce que généralement, c'est du sucre. Ce sont des sucres raffinés qu'ils mettent et ça, c'est quelque chose qui stimule trop l'appétit. C'est quelque chose qui nous fait grossir très vite en fait parce que c'est beaucoup trop énergétique, tout simplement. Et quand je parle des sucres simples, je ne parle pas du fructose parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas du fructose qu'on a. C'est du saccharose. Vous avez aussi souvent du lactose. Vous avez également du sirop de glucose fructose. C'est vraiment à fuir au maximum. Ensuite, vous avez dans les glucides complexes, c'est en fait des céréales. Vous avez l'amidon par exemple. Donc là, ce que je vous suggère de faire, c'est de regarder dans la liste d'ingrédients quelles sont les céréales qui sont contenues et d'essayer d'éviter au maximum celles qui contiennent du gluten. Donc si vous voulez savoir pourquoi et que vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien ici de la vidéo dans laquelle je parle du gluten et pourquoi il faut l'éviter, etc. Voilà. Ensuite, une petite astuce par rapport au sucre que j'ai lu. Je n'avais jamais fait attention à ça, mais c'est vrai qu'en fait, une cuillère à café contient 4 grammes de sucre. Donc ce que vous pouvez faire pour savoir quelle quantité, pour essayer de vous représenter la quantité de sucre qui est contenue dans vos produits, vous divisez par 4 le nombre de grammes de sucre qu'il y a dans le produit et vous aurez ainsi le nombre de cuillères à café que ça représente. Voilà. Ensuite, les protides. Bon ben, logique, c'est les protéines. Et les lipides, vous avez les acides gras saturés qu'il faut éviter au maximum parce que ça, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, ça bouge complètement les artères. Et voilà. Et ensuite, vous avez les graisses insaturées. Là, ce sont des graisses insaturées ou polyinsaturées. Et ce sont des bons acides gras. Mais même si c'est meilleur pour la santé que les acides gras saturés, évitez d'en manger de trop. Enfin, on n'abuse pas des graisses puisque de toute façon, des graisses restent des graisses et le gras reste du gras dans le corps. Et donc, voilà, le gras fait grossir si on en abuse. Donc essayez de limiter votre apport au maximum. Ensuite, vous avez les vitamines et les sels minéraux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça ne sert à rien. Tout le monde sait ce que c'est que des vitamines. Tout le monde sait ce que c'est que du calcium, du fer. Bon, ben voilà. Ensuite, attention au sodium. Le sodium, c'est quoi ? C'est du sel. Le sel, c'est quoi ? Clairement, c'est du chloreur de sodium. Et en fait, le gros piège qu'il y a là-dedans, c'est que le sodium, c'est bien du sel, mais le sel ne contient pas que du sodium. Il contient aussi du chlore. A 60% il contient du chlore et à 40% du sodium. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on sait que notre organisme a besoin de simplement, franchement, maximum 4 grammes de sel par jour, ça correspond à 1,6 grammes de sodium. Donc, voilà, quoi. C'est beaucoup... Enfin, il y a des produits qui contiennent beaucoup de sel, quoi. Donc faites attention à ça, parce que le sel, c'est la rétention d'eau, ça peut causer de l'hypertension artérielle. C'est un excellent et c'est le meilleur exhausteur de goût qui existe. Donc, c'est mis dans absolument tous les produits industriels, même les produits sucrés. Franchement, les gâteaux, dans les gâteaux, vous n'avez qu'à regarder, il y a du sodium, bien sûr, parce que le sel est un exhausteur de goût. Donc, c'est... C'est à fure au maximum, ça stimule l'appétit beaucoup trop et on a tendance à manger de plus en plus. Regardez par exemple à l'apéritif, quand on mange des biscuits salés, on commence à en manger un, puis deux, puis trois, et on a la place pour manger le paquet entier, alors que... Enfin, je veux dire, c'est méga calorique, mais le fait que ce soit salé, ça nous ouvre l'appétit, donc on a de plus en plus faim, quoi, quand on en mange. Et puis en plus, le sel appelle le sucre, et le sel appelle les boissons sucrées, donc c'est pour ça qu'on a très souvent cette association popcorn-coca, frites-coca, qui est... Je vous laisse imaginer les dégâts, en fait. De la même partie, je voudrais vite fait parler des produits allégés. Parce que les produits allégés, alors ça c'est vraiment un terme marketing qui ne veut absolument rien dire. Parce que c'est allégé, oui, mais c'est allégé en quoi ? Ça peut être allégé en alcool, ça peut être allégé en sucre, ça peut être allégé en graisse, ça peut être allégé en n'importe quoi. Et en règle générale, quand on diminue quelque chose, on va augmenter ailleurs, pour qu'on ait toujours la même quantité de produits, et puis de quand même avoir conservé une texture et un goût agréable pour le consommateur. Donc quand vous avez des yaourts, par exemple, je ne sais pas moi, allégés en sucre, dans la plupart du temps, vous verrez dans la liste d'ingrédients qu'ils rajoutent des graisses, ou alors qu'ils rajoutent des sucres lents, de l'amidon, ou des choses comme ça. Vous regarderez, et dans les produits qui sont allégés en graisse, ils rajoutent du sucre. Donc regardez bien, là encore, la liste des ingrédients, parce que très souvent, quand on allège quelque part, on est obligé d'augmenter ailleurs. Et au final, on a un produit qui n'est pas forcément... Il est peut-être moins gras, il est peut-être moins sucré, mais il est peut-être plus calorique, et moins bon pour la santé. Donc vérifiez bien tout ça. Voilà. Et ensuite, en cinquième partie, je voudrais vite dire un petit mot sur les additifs. Donc les additifs, ça va être quoi ? C'est les colorants, les exhausteurs de goût, les émulsifiants, les acidifiants, les... Enfin voilà, il y en a plein. Les conservateurs, etc. Généralement, ils commencent par la lettre E, et ensuite, il y a des chiffres. C'est bien, parce que comme ça, le consommateur ne se pose pas la question de ce que c'est. Il mange une lettre, ça ne l'inquiète pas trop. Mais ils sont souvent très nocifs pour l'organisme, et c'est pour ça que c'est hyper contrôlé au niveau des quantités tolérables par l'organisme humain, parce que ce sont des... 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 de plus en plus, et beaucoup plus que ce dont notre organisme a besoin, en fait. Donc voilà, essayez d'éviter également au maximum. Et je vais terminer par une conclusion par rapport à ça, c'est que... En fait, qui dit alimentaire, dit forcément produit transformé. Et donc, en fait, pour ne pas se compliquer la vie, parce que vous dites par exemple, je ne sais pas moi, d'ailleurs quand j'ai eu ce mot, je me suis posé la question, quand on me dit, voilà, j'ai des difficultés à déchiqueter, et à comprendre les étiquettes alimentaires. Mais écoutez, la solution à ça, c'est simplement d'éviter les étiquettes alimentaires. Et pour ça, il suffit d'éviter les... les produits industrialisés, essayer de... de manger un maximum de produits frais, de produits bruts, et puis comme ça, vous évitez les étiquettes alimentaires, vous savez ce que vous mangez, vous apprenez à faire la cuisine, et... et voilà, enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Parce qu'en fait, ce que je voulais faire au départ, c'était prendre une étiquette alimentaire chez moi, et puis vous montrer, là, comme ça, et tout. Et je me suis rendue compte, juste avant de faire ma vidéo, que je n'ai pas d'étiquette alimentaire à vous montrer, parce que les seules étiquettes alimentaires que j'ai, c'est... je sais pas, moi ça va être l'étiquette alimentaire de mon riz. Franchement, il n'y a rien d'intéressant à dire là-dedans, mis à part que les ingrédients, c'est du riz, quoi. Donc, j'ai pas de produits transformés chez moi. Je fais la cuisine, j'achète des fruits, j'achète des légumes, j'achète du riz, j'achète des pommes de terre, j'achète du maïs, j'achète du millet, du quinoa, j'achète de l'huile, enfin voilà, c'est que des trucs bruts, et qui n'ont pas, qui sont pas transformés, et qui n'ont aucun seul ingrédient, quoi. Donc, c'est le plus simple à faire. Donc, voilà, parce que si vous achetez des produits industriels, très franchement, attendez-vous à avoir des ajouts de sucre, de graisse, de sel, quand c'est pas un des trois, c'est les trois ensemble. Donc, vous mangez, vous mangerez tout ça à votre insu, et ça vous fera bien sûr des calories, à cause des lipides, à cause des sucres rapides qui sont en plus, et c'est des éléments qui seront en plus pour votre organisme, mais vous n'en aurez pas besoin, donc forcément, vous allez grossir. Donc, fuyez au maximum les produits industrialisés, fuyez au maximum les étiquettes alimentaires complexes, et rappelez-vous que plus il y a d'ingrédients, plus c'est mauvais, plus il y a d'ingrédients dont vous n'arrivez pas à prononcer les noms, plus c'est à éviter. Fuyez les huiles hydrogénées, fuyez le sirop de glucose, fructose, fuyez les produits allégés, ou en tout cas, regardez bien la composition alimentaire, et puis simplifiez-vous la vie, en mangeant le plus de produits frais et bruts possibles, et apprenez à faire la cuisine, vous prendrez plus de plaisir, et vous éviterez de mettre votre santé en danger, en mangeant des additifs, qui seront nocifs pour vous. Voilà, donc je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et j'espère que vous profitez bien des beaux jours de l'automne, parce qu'en ce moment on a plutôt beau temps, je dirais, enfin en tout cas la dente il fait pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada